Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitifs de la forme U' exponentielle U. Je vous rappelle qu'on a fait une première vidéo qui traitait des primitifs de la forme exponentielle AX plus B, c'est-à-dire en fait les exponentiels qui sont composés avec des fonctions affines. Ici, nous n'avons pas de fonction affine, donc c'est pour ça que c'est la forme U' exponentielle U. On rappelle ici la formule de U' exponentielle U, qui est en fait exponentielle U en termes de primitifs. Donc ici, dans la consigne de l'exercice, c'est chercher la primitive de la fonction. Donc en fait, ici, comment on s'y prend ? Quand vous avez une exponentielle, vous allez prendre l'expression quand elle n'est pas affine, c'est-à-dire pas de la forme AX plus B, donc ici en l'occurrence une fonction du deuxième degré. On va prendre U égale à 4X carré plus 2, et nous allons le dériver. Donc ici, ça nous fait U' qui est égal à 8X. On remarque en fait que F2X, c'est écrit 8X exponentielle 4X carré plus 2, mais c'est tout simplement la forme U', ici, vous voyez bien, exponentielle U, c'est-à-dire la formule que vous avez ici en haut sur votre droite. Et donc on sait qu'une primitive de la forme U' exponentielle U, c'est tout simplement exponentielle U. Donc en fait, ici, c'est pour ça qu'on écrit F2X est égal à la primitive F2X égale exponentielle 4X carré plus 2. Donc on cherche une primitive, c'est pour ça que vous n'avez pas le plus K ou le plus C comme d'habitude. D'accord ? Maintenant, deuxième exemple. On a la fonction F2X est égale à 12X au carré exponentielle X carré plus 3. Donc en fait, ici, ce n'est pas une fonction affine, donc on applique la forme U' exponentielle U. Donc ici, en l'occurrence, notre U, c'est tout simplement X au cube plus 1. On va dériver cette expression, ça va nous donner U' de X qui est égale à 3X au carré. Et nous allons écrire, en fait, U' exponentielle U. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous allons avoir F2X qui va s'écrire 3X au carré exponentielle U, donc X cube plus 1. Donc en fait, ici, tout simplement, ce qu'il faut considérer, c'est que nous allons avoir ici la forme U' et là, vous avez exponentielle U. Mais attention, d'accord ? On remarque que ce que je viens d'écrire, ce n'est pas la forme de F2X qui était ici initialement écrite. En fait, on va rajouter ce qu'on appelle un coefficient ici pour que la forme, eh bien, on ait un réel fois U' exponentielle U, et ensuite, on pourra appliquer la primitive. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on remarque ? Nous avons 12X au carré, ici, nous avons 3X au carré, il nous manque tout simplement 4. Si on fait 4 fois 3X carré exponentielle U' exponentielle U' plus 1, eh bien, ça nous donne exactement la forme que nous avions au départ, 12X au carré exponentielle U' exponentielle U' plus 1. Et donc, ça signifie que la primitive de cette expression, d'accord ? Donc, on va l'écrire ici, F2X, nous allons garder le coefficient que nous avons rajouté, c'est-à-dire ici, le 4, mais U' exponentielle U' admet comme primitive exponentielle U. Donc, en fait, ici, ça va nous donner exponentielle U, donc exponentielle, X carré plus 1. Et donc là, vous avez la primitive, une primitive de la fonction F2X. Donc, en fait, il y a deux cas de figure que vous allez rencontrer. Le premier, soit directement, ça donne U' exponentielle U, d'accord ? Ou alors, il va falloir introduire un, ici, réel pour permettre de faire réellement coïncider la forme U' exponentielle U. Donc, ça, c'était la vidéo qui vous expliquait comment déterminer les primitifs de la forme U' exponentielle U. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmath.com, des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !